Bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde, c'est une bonne reconnue facile. Ça va se souder au cas de la caillou, qui n'a pas été à l'agence pour la bande de Koya Diaspora. Dans ce cas, il y a une application sans dover, c'est très facile, il faut télécharger la partie à téléphone, il faut télécharger la bande de Koya Diaspora, 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 ��려 la bande de Koya Diaspora《 Buz tv》 et là, c'est ce que nous allons télécharger la bande de Koya Diaspora. C'est un bon мяс particulier qui va télécharger l'application sans dover, nous allons télécharger la campagne entre landsze SCOTT Bament. Ici, nous allons télécharger le nouvel knife dans leGot qui va lancer par cléo et sous Gerrité로 verrailleur voit�리 diffé accusations des plus à l'agence de koya et parfois nous allons télécharger demeure d'ailleurs plus facile, il n'y a pas mieux. Arrêt de la Cour constitutionnelle, à quoi peuvent aboutir les conclusions de l'informateur ? Et puis, second mandat plutôt de Félix Tshisekedi, avec qui et pour quels défis ? Mesdames, Messieurs, ce sont là les deux thématiques qui seront abordées au cours de cette grande tribune. Deux invités, non pas des moindres, d'abord David Kogo Kabea, cadre du LGD. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci Madame Esther. Je souhaite également un bon moment à nos chers téléspectateurs et à mon très cher co-débatteur d'aujourd'hui. Et puis, Gilles Pitramou-Kendi, expert en marketing, politique et cadre du Arrêt. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Esther. C'est un plaisir pour nous de nous retrouver aujourd'hui devant une dame, en ce mois de la femme. Nous vous saluons donc le travail que vous faites ici. Nous saluons les nombreux téléspectateurs qui nous suivent de partout. Je ne pourrais pas commencer sans saluer le président de mon parti, Maître Guy Luandou-Mboyo, ainsi que le secrétaire général Richard Kamikalele. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à la grande tribune. Tout d'abord, place à l'actualité. Arrêt de la Cour constitutionnelle sur les législatives nationales. La CAGE dénonce des incohérences. C'est-à-dire qu'il est important que des mesures correctives soient prises au profit des victimes et une enquête indépendante soient menées afin que des sanctions soient prises pour redorer l'image ternie de la justice. Pendant ce temps, l'AFDC décide de faire prévaloir ses droits. Après l'invalidation de ses neuf députés nationaux, Guy Richard Malangau, le secrétaire général de cette formation politique, dans une brève communication parvenue au journal, a promis que l'AFDC va se battre pour faire prévaloir ses droits. Le secrétaire général Malangau précise que des contacts sérieux sont actuellement menés pour le président du parti, Bahati Lou Kwebo. Et puis autre chose, la formation, c'est l'annonce pour ce vendredi 15 mars de l'ouverture de la session à la Chambre basse du Parlement. On déplore que tout ne semble pas prêt. La commission ad hoc devant rédiger les règlements intérieurs traîne encore les pas. Et puis, bruit de corruption des députés provinciaux par des candidats sénateurs et gouverneurs. Félix Tshisekedi met en garde corrupteur et corrompu. Des allégations de corruption des députés provinciaux par des candidats sénateurs et gouverneurs auraient été rapportées au président de la République, Félix Tshisekedi, qui a instruit la ministre d'État à la justice, Rose Mutombo, des sanctionnés corrupteurs et corrompus. On va attaquer la première thématique de l'émission. David Kogokabea, quelle lecture faites-vous des arrêts rendus par la haute cour ? Alors, comme nous le savons, c'est la cour constitutionnelle qui est compétente en matière de contentieux électoraux pour les élections législatives. Elle a été saisie de plus de 1000 requêtes en contestation des résultats proclamés par la CENI et a dû se prononcer dans un temps record. Cela a surpris plusieurs personnes que la cour ait rendu ses arrêts dans ce temps relativement court. Et en plus, le président de la cour a précisé que tous les arrêts avaient été rédigés. Mais pour des besoins, des gains de temps, lui, le président, a dû lire ses arrêts sur dispositif, c'est-à-dire juste donner les décisions. Ce qui veut dire qu'actuellement, nous avons les décisions sans connaître les motivations de ces décisions. Parce que comme ces arrêts ont été rendus il y a quelques jours, ils n'ont pas encore été notifiés à toutes les parties. Ce qui, bien évidemment, suscite des réactions quelque peu négatives, surtout de la part de ceux qui ont été évincés. Parce que, figurez-vous, et nous le savons, il y en a qui ont été évincés, c'est-à-dire qui ont perdu leur siège, alors même qu'ils n'avaient pas été cités dans les requêtes des parties qui les avaient introduites. à l'exemple de M. Serge Baati, qui a perdu son siège, alors même que la personne qui a récupéré le sien, M. Claude Niamougabo, alors que celui-là avait adressé sa requête contre une autre personne. Alors, ça, lorsque vous interrogez les auteurs en matière de droit électoral, que ce soit en RDC ou à l'étranger, ils vous disent qu'il faut comprendre que la Cour constitutionnelle est le régulateur du jeu politique en RDC. Ce qui veut dire qu'au regard des pièces et même des PV qui peuvent être en sa possession, la Cour peut invalider un candidat quand bien même celui-ci n'aurait pas été directement cité par la personne qui réclamerait un siège. Parce que la Cour peut même invalider un candidat simplement parce qu'il n'a pas fait preuve de bonne moralité, même si on ne l'avait pas accusé. Donc, en tant que régulateur du jeu politique, bon nombre d'auteurs, en tout cas la doctrine, estiment que la Cour constitutionnelle serait en droit de le faire. Alors, il y en a qui estiment qu'il s'agirait là d'une erreur matérielle. C'est-à-dire qu'il y a erreur matérielle parce que la Constitution et la loi organique qui organise la Cour constitutionnelle sont clairs. Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont directement exécutoires et susceptibles d'aucun recours. Et là, il y a l'article 93, je pense, de la loi qui organise la Cour constitutionnelle qui dit « Sauf en ce qui concerne l'interprétation et l'erreur matérielle ». Mais c'est quoi une erreur matérielle ? Une erreur matérielle, c'est une erreur commise dans un jugement, dans un arrêt qui concerne l'orthographe ou des chiffres. Par exemple, le juge vous dit qu'il vous a condamné à 100 000 dollars, mais on voit sur l'arrêt, c'est écrit 1 million de dollars. Ah, ça fait beaucoup plus que ce que le juge avait dit. C'est là qu'on peut aller chez les juges pour dire « En fait, il faut corriger cette erreur ». Pour dire que l'erreur matérielle ne doit pas amener au changement de la décision. Parce que si on doit aller auprès de la Cour pour dire qu'il y a erreur matérielle et que la Cour change le nom de la personne qui a été invalidée, ça, ce n'est plus une erreur matérielle, ça change le fond de la décision. Donc, sur ce point, fort malheureusement... Donc, cela revient à dire que les personnes invalidées n'ont aucune manœuvre par rapport à cet arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. En tout cas, juridiquement, oui. Ces personnes n'ont malheureusement, en vérité, plus aucune manœuvre parce qu'il n'y a pas de recours qui puisse réformer la décision de la Cour constitutionnelle. Voilà, on va y arriver. Gilles Pitramoukendi, vous êtes expert en marketing politique et cadre au niveau de la REP. Quelle lecture également vous avez fait de ces arrêts rendus par la Cour constitutionnelle ? Merci beaucoup, madame. Je salue déjà la perspicacité de mon co-débatteur, monsieur David, à la manière dont il a abordé la question, sans passion, encore que c'était un juriste. Nous sommes là, nous sommes en train de voir, nous sommes en train d'assister, si je dois dire ça comme ça, à ces décisions de la Cour qui, de plus en plus, après les résultats de la CENI, aujourd'hui, les résultats de la Cour viennent encore frustrer de plus en plus bien nombre de personnes. Nous nous demandons, nous nous posons la question essentielle, c'est-à-dire de savoir est-ce que la cohésion nationale va encore persister dans notre société congolaise ? Parce que nous l'avions déjà dit, nous l'avons déjà interpellé au départ, nous l'avons dit comment on pouvait avoir plus de 24 000 candidats pour 500 sièges. Ça présageait déjà qu'il y aurait eu beaucoup de problèmes après. C'est comme si on amenait du travail à la justice. Et quelle justice ? Une justice qui, jusque-là, continue à aboiter. Vous avez vu plusieurs fois les chefs de l'État se plaindre toujours de cette justice. Mais aujourd'hui, même si vous étiez un ange dans cette justice, comment ferez-vous après 23 500 personnes qui sont lésées ? Parce qu'ils ont échoué ou c'est lui-ci à gagner ou pas. Donc, moi je me dis aujourd'hui, nous allons nous plaindre, mais un peu de notre propre étupitude, un peu de ce que nous-mêmes nous avons conçu et nous l'avions voulu comme ça. Aujourd'hui, qui est celui qui va gagner ? Qui est celui qui va perdre ? On ne sait plus à quoi vraiment s'effier, mais aujourd'hui encore, beaucoup de gens émettent les vœux de point de vue selon les émotions. Mais est-ce qu'ils lisent la loi électorale ? Est-ce qu'ils l'épluchent dans son contenu, dans son fonds pour comprendre de quoi s'agit-il ? Moi, j'apprends ici que la Cour a compétence d'évincer même un candidat par rapport à sa manière de se tenir, à sa tenue et autre. Et donc, il y a beaucoup de choses. Il y a à boire et à manger dans ce dossier. Malheureusement, on ne sait plus vraiment à quel sens se vouer. Moi, je crois que ceux qui croient qu'ils ont de preuves entre les mains, ils ont encore le temps de pouvoir aller. Mon frère parlait de l'erreur matérielle selon le point de vue technique du juriste. Mais la jurisprudence, qui se nous ramène à cette question d'erreur matérielle aux élections passées, c'était pratiquement la même raison. Les gens peuvent toujours recourir pour se plaindre quand ils ont de preuves, surtout quand en justice, on dit que la preuve revient à celui qui est accusé. Donc moi, je crois qu'ils peuvent encore recourir. Il y a encore une petite brèche s'ils peuvent recourir. En s'effondant sur les principes de l'erreur matérielle, même si un juriste ici dit que c'est un principe qui s'y est seulement sous le fait d'une orthographe et autre. Mais si c'est déjà, par jurisprudence, qu'on a eu à l'appliquer pour les autres fois, je crois qu'aujourd'hui, ils peuvent encore s'en servir. Voilà, décès taré de la Cour constitutionnelle. Il ressort, entre autres, il y a la FDC qui a perdu six sièges. L'UNC de Vittel Caméré a perdu également quelques sièges. Et puis la B50. L'Union Sacrée, en revanche, a pu obtenir d'autres sièges de plus. Est-ce qu'avec cette décision de la Haute-Cour, on peut dire que l'Union Sacrée court les risques d'implosion ? Je ne sais pas. Je suis en train de dire ici que déjà, on était déjà mal parti. On était mal parti parce que si on doit préserver le place selon le parti politique de l'Union Sacrée, donc là, ne faisons plus appel à la justice. Parce que beaucoup de partis, peut-être, ne sont pas de l'Union Sacrée, mais ont aussi rencontré, sont aussi dans ce même débat. Et je crois que la question de l'Union Sacrée doit se poser après. Parce qu'aujourd'hui, quand l'informateur fait son travail, il essaie de relever qui sont ceux qui veulent partir avec le chef de l'État. Même si cette Union Sacrée-là est une machine, aujourd'hui, qu'il faut refondre et essayer de voir comment repousser la chose d'une autre manière, moi, je crois qu'aujourd'hui, le débat est encore juridique. C'est à l'issue de ce débat que l'on saura si l'avenir de l'Union Sacrée sera compromis ou pas. Mais sinon, moi, je ne vois pas pourquoi lier les deux faits. Parce qu'aujourd'hui, c'est une question de compétition. Et l'arbitre, ou je vais dire la fédération, c'est celle qui est compétente pour décider de qui a bien travaillé ou qui n'a pas très bien travaillé. Et donc, la Cour est en train de faire son travail des juges électoraux. Voilà, David Kogou. Est-ce qu'il y a lieu d'écrire l'implosion de l'Union Sacrée après cet arrêt de la conconstitutionnelle ? Bon, déjà, de toutes les façons, quand l'informateur disait qu'avec la deuxième ou la seconde mission que lui a confiée le président de la République, il fallait attendre les arrêts de la Cour constitutionnelle pour pouvoir terminer son travail, c'est parce qu'à l'issue de ces arrêts, de toutes les façons, il fallait bien qu'il y ait des partis, vraisemblablement, qui devraient perdre leur siège. Et parmi ces partis, il devrait bien, fort probablement, y avoir les partis de l'Union Sacrée de la Nation. Ça, c'était évident. C'est pourquoi on attendait, parce que vous pouvez dire, être un parti qui a beaucoup de sièges au sein de l'Assemblée nationale, peut-être que vous en aviez 20, et à l'issue des arrêts de la Cour constitutionnelle, vous vous retrouvez avec 4. Finalement, vous perdez de poids. Et donc, implosion ou non, cela dépend de toutes les façons de la force de chacun des partis. Parce que, même au sein de l'Union Sacrée, qui se dit être une famille, il n'y a pas de frères, il n'y a que les intérêts qui comptent. Et donc, même quand vous vous dites être un grand parti, quand vous perdez des sièges, on ne vous regarde plus avec la même importance. Et finalement, on va prendre un autre parti qui aimerait bien être à votre place et qui aura finalement une force beaucoup plus vive que vous. Ce qui veut dire que, logiquement, puisque normalement, il doit s'agir d'un combat d'idéologie, si l'idéologie demeure, même s'il y a inversion au changement de parti, normalement, la plateforme politique devrait demeurer. Voilà, justement, l'informateur, vous l'avez dit, qu'il attendait justement les arrêts de la Cour constitutionnelle pour compléter son rapport. Avec cette publication, on a vu quand même les rapports des forces être un peu récadrés au niveau de l'Assemblée nationale. L'UDPS maintenant occupe la première place et puis, suivi de l'UNC, la FDC et les autres, est-ce que c'est là à quoi maintenant pourra aboutir les conclusions de l'informateur après ces arrêts rendus par la Cour ? Oui, justement, par rapport à la force de chacun des partis actuellement, déjà l'UDPS était déjà la première place bien avant, mais là, le parti se renforce encore un peu plus. L'UNC a perdu des sièges, mais je pense qu'il reste à la deuxième position. Oui, alors justement, par rapport aux forces de chacun des partis, c'est là qu'il pourra se décider le placement de chacun dans le gouvernement, même dans les grands postes de décision au niveau de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Parce que lorsque vous voyez M. Augustin Kabouya, l'informateur, qui, par ses pairs, ses collaborateurs, avait quasiment été choisi comme étant le procès-informateur du gouvernement, et vous le voyez il y a quelques jours vous dire qu'il annonce qu'il va plutôt candidater pour le poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Même pas de président, mais de premier vice-président. Ce qui veut dire que s'il le dit, c'est parce qu'il y aurait déjà une arithmétique politique bien placée. Au regard de la force de chacun des partis, probablement, je dis bien probablement, le premier ministre pourrait être issu du parti qui a le plus de sièges au sein de l'Assemblée nationale, et vraisemblablement, il s'agirait de l'UDPS. Alors puisque l'informateur lui-même est élu d'Épès, et que le premier ministre probablement ne serait pas lui, s'il ose peut-être dire qu'il candidatait pour le poste de président de l'Assemblée nationale, cela pourrait frustrer les autres composantes de la nouvelle coalition, d'autant plus qu'eux aussi voudraient avoir une mainmise au sein des autres postes de responsabilité, C'est comme l'UNC qui estime, malgré la perte de ses sièges, avoir toujours la force pour pouvoir convoiter le poste de président de l'Assemblée nationale. En d'autres termes, c'est pour dire qu'avec la topographie politique actuelle à l'issue des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle, les forces se dessinent, ou les forces sont maintenant évidentes. Et c'est par rapport à cela qu'il devra y avoir une répartition logique. Une répartition, on espère sur base des compétences, mais en tenant compte de la force de chacun des partis pour pouvoir estimer ou convoiter tel ou tel autre poste de responsabilité au sein du pouvoir exécutif, donc au gouvernement, ou alors au sein du pouvoir législatif, à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Voilà, Gilles Pitra, est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça ? Oui, en fait, il l'est dit très bien, il l'explique. Déjà, depuis la frustration dont nous avons parlé, j'ai dit ici que le juge électoral a donné son avis, et donc je crois qu'il faudra se plier quant à ceux. Et ceci réconforte maintenant le travail qu'était en train de faire l'informateur. Et je crois que maintenant, il peut faire un bon atterrissage par rapport aux décisions qui sont sorties du juge électoral. Et ici, nous voyons comment est-ce que de plus en plus les ambitions peuvent être recadrées. Surtout aujourd'hui, je me rends compte que c'est l'ADC, qui est pratiquement le plus perdant par rapport à toute la grande force de l'Union sacrée. Mais je crois que c'est de bonne guerre, je voulais dire, parce qu'ici, arithmétiquement, ça dégage le poids de chacun. Et désormais, quand ils se mettront ensemble autour de décideurs de l'Union sacrée, ils sauront comment établir les projections pour la politique du pays pour les cinq années qui viennent par rapport au poids politique de chacun. Parce que n'oublions pas que c'est l'Assemblée nationale qui est le véritable repère de poids politique de chaque régroupement et parti politique. Mais au regard de ces arrêts rendus par la haute cour, on ne peut pas dire que l'UDPS, c'est finalement taillé la part du lion. Bon, c'est une question qui risquerait de nous pousser à remettre en question l'indépendance du pouvoir judiciaire. Parce que si l'on le prend comme ça, c'est comme si, de toutes les façons, l'UDPS avait manœuvré pour pouvoir finalement avoir plus de sièges qu'il ne l'avait déjà. Le parti UDPS. Au regard de la présomption que nous, en tant que citoyens, nous pouvons avoir pour l'espoir ou pour l'avenir de notre pays, nous préférons nous limiter à croire que les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle l'ont été sur base des pièces EPV véritablement produits par la CENI et que les personnes, les membres de l'UDPS qui ont dû être validés à la place des autres l'ont été parce qu'ils l'ont mérité. Parce que malheureusement, s'ils l'ont été parce qu'ils ne l'ont pas mérité ou ne l'auront pas mérité, finalement ça n'étonne personne. Parce que quand même le premier citoyen dit que la justice de notre pays est malade, c'est qu'elle est vraiment malade. Et donc s'il le dit, c'est qu'il connaît des symptômes de cette maladie. Et peut-être même qu'il les connaît plus que nous, qui sommes simplement des simples citoyens. Lui, il est le premier. Il est au pic, il voit les choses de façon plus grande que nous. Peut-être que parmi ces symptômes, il y a justement cette mainmise de la justice, même la justice constitutionnelle, par des personnes qui ont une certaine force politique. Si tel est le cas, ça serait vraiment dommage. Parce que malheureusement, les arrangements politiques sont ceux qui sont en train de clouer notre pays au plus bas de son niveau. Parce qu'on préfère satisfaire les intérêts de ceux qui nous ont donné le pouvoir, pas même le peuple, mais les personnes qui ont conjugué avec nous politiquement pour nous donner le pouvoir, qu'ils soient compétents ou non, on leur donne le pouvoir, on leur donne les postes de responsabilité, mettant justement en gage l'avenir du pays. Et ça, ça serait bien dommage. Alors, si tel est le cas, comme je l'ai dit, ça ne serait pas convenable, ça ne serait pas à encourager. Mais nous espérons, parce que de toutes les façons, nous n'avons pas de preuves, nous ne voulons pas faire preuve de poursuite, parce que dans les réseaux, on voit, on commence à nous menacer pour dire que tout celui qui dit des choses sans preuves, tout ça sera poursuivi. Nous préférons croire que les personnes de l'UDPS qui ont été validées l'ont été sur base des PV et pièces produites. Voilà, Gilles Putramou qui a dit, est-ce qu'on peut dire que la Cour constitutionnelle est à la solde du pouvoir en place ? Une question à laquelle on aura du mal à répondre pour le moment, parce qu'on n'en a pas de preuves. Nous pensons que le juge constitutionnel devra être indépendant, parce que la justice, la vraie, au fait, celle qui élève une nation, doit être une justice indépendante. Et nous l'avons voulu comme ça. Et je crois que le chef de l'État, dans son créneau, quand il parle de l'État des droits, c'est parce qu'il fonde sa force sur la force de la justice. Et donc aujourd'hui, notre justice, c'est vrai que nous pouvons nous en plaindre d'une manière ou d'une autre, mais nous voyons aussi les efforts qui sont faits quant à ceux, pour essayer de former ces praticiens de droit, de leur donner des conditions qui aillent avec, de pouvoir recruter encore. Aujourd'hui encore, je vois qu'en plusieurs endroits, il y a des magistrats qui ont été, comment je vais dire, intronisés et autres. Donc je crois qu'il y a des efforts qui sont faits dans le pays. La justice doit être indépendante, mais bon, c'est un travail qu'il faut continuer à faire. Je crois qu'il faut pousser, il ne faut pas se fatiguer. Il faut pousser les choses parce que c'est ça, c'est notre justice à nous. Il faudra que la Cour constitutionnelle, la justice de mon pays puisse élever mon pays. Il faut vraiment que ceux qui sont praticiens de la justice se rendent compte que c'est sur base de leur action que nous nous rendrons compte que le pays est en train de s'élever ou pas. Chaque fois, ça sera le thermomètre, ça sera l'indicateur principal pour nous dire maintenant le pays va mieux ou pas. Donc ils doivent travailler, ils doivent donner le meilleur d'eux pour que le pays puisse s'élever en tout cas. Voilà, David Gogo. Au regard des arrêts justement rendus par la Cour constitutionnelle, quelles sont peut-être des erreurs à éviter, des leçons à tirer par rapport aux élections du 20 décembre 2023 et par rapport à ces arrêts, on parle d'une part des erreurs matériels et tout. Quelles sont les leçons à tirer et puis des erreurs à éviter pour la ville ? Alors je pense que déjà pour l'avenir, la première des choses, il serait possible de limiter le nombre de candidatures parce que finalement, la politique devient le refuge social du peuple congolais. Puisqu'il n'arrive pas à investir, puisqu'il n'a pas de solution pour avoir un travail, il se dit, bon, je préfère aller acheter quelques voix et finalement, je vais briguer un mandat politique et je vais devenir riche. Et on voit des milliers de candidatures, des personnes qui n'ont forcément pas de vision, mais qui ont juste besoin d'argent. Est-ce que ce n'est pas cette notion de seuil établi au niveau de la Commission électorale nationale indépendante qui a favorisé ce nombre assez élevé de candidats ? Bon, le seuil finalement est un couteau à double tronçon. Parce que le seuil, déjà il y en a deux, il y a le seuil de recevabilité d'une part et le seuil de représentativité d'autre part. Donc ce sont des seuils normalement, quelque part, qui ont aussi été fixés pour limiter justement les candidatures parce que nous sommes dans un système de multipartisme, mais c'est un multipartisme intégral, c'est-à-dire n'importe quel parti politique peut être créé autant que l'on veut et tous ceux qui ont leur parti peuvent concourir pour les postes politiques, même ceux qui n'ont pas de parti parce qu'on peut même être un candidat indépendant. Donc ce qui fait qu'avec les seuils normalement, l'on devrait avoir moins de partis, de candidats aux élections. Et je pense d'ailleurs que s'il n'y avait pas, par exemple, le seuil de recevabilité, il aurait eu plus de candidatures que celles qui en a eues. Mais rendons-nous compte que malgré ça, il y a quand même eu beaucoup de candidatures. Mais je dis qu'il coûte à double tronçon parce que j'ai donné une facette. Et l'autre facette, justement, c'est ça. C'est qu'il y en a qui peuvent s'estimer lésés par le fait de ne pas pouvoir tenir compte des voix qu'ils ont obtenues sous prétexte que leur liste n'a pas atteint le seuil. Parce qu'il y en a qui sont sur une liste et qui ont obtenu plus de voix que d'autres qui sont sur une autre liste. Mais leur liste des autres, c'est-à-dire ceux qui ont obtenu moins de voix, ont atteint le seuil, alors que vous, vous êtes dans une liste qui n'a pas atteint le seuil. Finalement, vous vous sentez lésés et vous recherchez des voies et moyens pour saisir la cour constitutionnelle. Donc, pourquoi je dis que c'est un couteau à double tronçon ? Alors, on se rend compte que le seuil, c'est une bonne chose, à mon avis, mais présente ses limites. Il y a peut-être des moyens de pouvoir atténuer les choses. J'ai récemment publié un ouvrage qui parle des pouvoirs du président de la République en RDC et j'ai fait une proposition. J'ai dit qu'actuellement, nous sommes au multipartisme intégral, comme je le disais, mais nous pouvons atteindre le niveau de multipartisme tempéré. C'est-à-dire que nous pouvons nous inspirer de la France parce que de toutes les façons, on en a déjà l'habitude. La France a deux blocs, il y a la gauche et la droite. C'est-à-dire que vous êtes dans un multipartisme, vous créez autant de partis que vous voulez, mais vous rejoignez au moins un certain nombre de blocs idéologiques. Soit vous êtes de la gauche, soit vous êtes de la droite. Ce qui fait que lorsque vous devrez aller aux élections, chaque bloc, c'est ce que je propose, devra s'entendre sur les candidats, le nombre de candidats que chaque parti politique de ce bloc devrait envoyer pour pouvoir espérer avoir la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Et cela va nous éviter finalement des coalitions forcenées. Finalement, il y aura déjà des coalitions naturelles plus qu'idéologiques. On aura créé un parti parce que l'on voudrait rejoindre tel ou tel autre bloc idéologique. Et cela pourrait faire que si d'aventure, il y aurait une quelconque limitation par rapport au nombre, ça serait un peu étouffé la démocratie. Mais il pourrait y avoir des manœuvres qui pourraient faire que grâce à cela, il puisse y avoir un nombre un peu plus tolérable de candidats qui va également permettre aux électeurs de connaître leurs candidats. Quand vous avez sur une certaine circonscription, peut-être qu'il n'y a que 2000 ou 2500 habitants, vous avez déjà 3000 candidats. Finalement, on n'a pas le temps de connaître chacun des candidats et on vote par rapport aux T-shirts. Et finalement, quand tu sais que tu as donné des T-shirts et que les gens t'ont dit, j'ai voté pour toi. Mais après, tu te rends compte que les résultats ne sont pas en ta faveur, tu vas saisir la Cour constitutionnelle et finalement, la Cour constitutionnelle sera bondée de requêtes. Et puisque la Cour est bondée de requêtes, lorsqu'elle devra prononcer ses arrêts telles qu'elle l'a fait récemment, finalement, elle ne va dire que l'essentiel et l'opinion ne va pas retenir la raison pour laquelle la Cour a donné cette décision, comme pour les décisions qui ont été constatées. Parce que nous n'avons pas écouté la motivation. Si peut-être nous avions écouté la motivation du juge, l'on aurait eu moins de choses à dire, il aurait eu peut-être moins de tollés que celui qu'il y a maintenant. Donc, j'estime que la leçon à retenir pour l'avenir serait déjà de pouvoir avoir ou cultiver un meilleur civisme électoral au sein de la population congolaise pour éviter d'avoir des candidatures qui finalement n'ont pas forcément d'ambition et d'éviter de pouvoir encombrer la Cour constitutionnelle de certaines requêtes par rapport aux contentions. Voilà, Jules Pitramou-Kenzie, les laissons à tirer, mais aussi les erreurs à éviter. Merci bien. Je crois que nous l'avions déjà dit dans plusieurs émissions ici et qu'il fallait éviter que la vie politique soit le seul domaine qui marche dans le pays. Et ceci fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui veulent se jeter dans la politique et malheureusement, il n'y a pas de place pour tout le monde. Ça fait un grand nombre de frustrés. Nous l'avons déjà dit ici même avant les élections. L'année passée, nous l'avions plusieurs fois rappelé, ce n'est pas bien dans une république que tout le monde pense qu'il peut devenir un politicien. Dans ce pays, vous voyez que tout le monde, alors quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde, dans une occasion comme celle-là, une échéance électorale, vous voyez que tout le monde veut devenir candidat. Tout le monde veut devenir candidat parce qu'on s'est dit que là-bas, ça paye bien et c'est là-bas que ça marche mieux. Je crois qu'il faudra désintéresser le peuple, les personnes dans le pays de sorte à ce que chacun, c'est lui qui est architecte, reste architecte, c'est lui qui est médecin, c'est lui qui est, je ne sais pas, sportif ou artiste, démerde dans sa sphère d'activité, essayer de donner beaucoup plus d'importance à toutes les sphères d'activité de la population. Ça serait de cette manière-là qu'on pourrait encore désintéresser le plus grand nombre de personnes à se jeter dans la politique parce qu'en fait, finalement, plusieurs se rendront compte que ce n'est pas aussi un monde facile, c'est un domaine désintérêt, c'est un domaine de coups bas et aujourd'hui, plusieurs ont vendu le bien qu'ils avaient parce qu'ils croyaient que c'était une matière facile mais aujourd'hui, ils sont confus et donc je crois que l'État doit faire un effort pour désintéresser le plus grand nombre de personnes à aller vers la politique même si, au fait, on ne peut pas arrêter les ambitions de gens mais seulement créer des canalisations. Mon frère, en face, parlait de blocs, vous avez vu en France, on commence par les primaires, si on peut créer des blocs comme ça, on commence par les primaires, ça aiderait à éliminer un grand nombre de candidats pour que demain, le juge électoral ne se retrouve pas devant, je vais dire, une forêt de requêtes au point que maintenant, on s'est plaint de ce qu'on ne connaît pas les motivations, on écoute directement les décisions et c'est si ça dérange maintenant l'entendement de plusieurs et ça jette encore le pavé dans la mare, on ne sait plus à quoi vraiment s'attendre, on dit que les décisions de la Cour sont inattaquables et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? On nous sort d'autres dossiers donc je crois que si nous sommes vraiment un peuple, toute société grandit, je crois que nous sommes en train de grandir, nous devons tirer des leçons comme ça et essayer de réfléchir, que les intelligences se réunissent pour essayer de réfléchir comment donner une nouvelle recette à l'arène politique de mon pays de sorte à ce que le plus grand nombre de gens soient désintéressés ou encore qu'il y ait une élimination qui soit déjà faite à la base avant d'arriver au moment des décisions comme des élections à la députation nationale comme la députation provinciale, ça nous permettrait d'avoir moins de candidats et moins de contentieux. Voilà, on va attaquer la deuxième thématique de l'émission, second mandat de Félix Tchisekedi avec qui et pour quel motif les chefs de l'État avaient dit qu'il allait éviter les erreurs du passé avec donc les arrêts rendus par la haute cour il faudra maintenant passer à la après que l'informateur aura rendu ses conclusions il faudra passer à la désignation du formateur du gouvernement alors quel profil pour le formateur Gilles Pitra je commence par vous Merci beaucoup madame Ester quel profil pour le formateur je crois que le formateur au départ déjà doit être quelqu'un qui qui rassemble quelqu'un des fédérateurs moi je crois que c'est vrai l'exécutif dans un pays est conduit aussi bien par le président de la République qu'est par le gouvernement mais c'est le gouvernement qui répond devant le parlement qui est je vais dire son contrôleur et donc le chef de l'état s'est choisi un premier ministre je je parle ici déjà du premier ministre le premier ministre qui doit être quelqu'un comme je dis ici avec comme premier élément la fédération quelqu'un qui doit fédérer autour de lui toutes les forces venues de tous bords mais nous savons que ce sont des calculs nous avons ici dit que plusieurs calculs entrent en ligne des comptes nous avons d'abord le calcul du parti politique qui a le plus grand poids politique au niveau de l'Assemblée nationale aujourd'hui il n'y a plus rien à cacher c'est l'UDP nous savons que le premier ministre nous viendrait de l'UDP mais après vient la notion aussi de la géopolitique si le président de la République est du centre nous croyons que le premier ministre ne doit pas être du centre il doit être d'ailleurs c'est un peu le réflexe qu'a évoqué mon frère quand il parlait du secrétaire général de l'UDP quand il dit qu'il ne va candidater qu'il est pour la première vice-présidence de l'Assemblée nationale c'est parce que dans le calcul quand on est dans une union il faudra que tout le monde se retrouve donc je crois qu'aujourd'hui le même réflexe revient aussi pour le premier ministre je crois que le premier ministre ne devra pas être du centre il devra être d'ailleurs et quand on dit d'ailleurs c'est où on dit que c'est pour la première fois dans cette séance électorale qu'on a retrouvé que l'Équateur ou encore le Bas-Congo ont voté massivement pour le pouvoir généralement ce sont des coins de la République qui étaient toujours du côté de l'opposition mais même cette fois-ci ils ont voté pour le pouvoir et plusieurs idées plusieurs personnes pensent déjà que le premier ministre devra sortir soit de l'Équateur soit du Bas-Congo ça aussi il faudra voir aussi il faudra aussi piocher là-dedans mais après le premier ministre doit aussi être quelqu'un je crois que le problème que nous avons ici c'est un problème aussi de je veux dire de la présence du chef de l'État lui-même le chef de l'État dans son premier mandat m'a donné l'impression qu'il voulait des premiers ministres qui n'étaient pas trop bouillants nous l'avons vu avec Pépé Ilunga et après avec Samalou Kondé nous voyons que apparemment le chef de l'État veut de premiers ministres des gens qui ne sont pas très bouillants des gens qui ne sont pas très pop et il va prendre sa place moi je crois que s'il a donné beaucoup plus d'efforts dans son premier mandat son premier quinquennat dans le deuxième il peut aussi se faire qu'il trouve quelqu'un de bouillant qui puisse aussi de cette manière là je veux dire enclencher l'action du gouvernement pour que l'action du gouvernement soit vraiment portée par quelqu'un qui soit bouillant quelqu'un qui sait dire élever sa voix pour je vais dire haranguer les gens avec qui il travaille parce que nous avons eu comme l'impression que dans le premier mandat nous avons eu des premiers ministres quelques fois comme très tempérés modérés et donc ça laisse un peu plus d'espace de marge de manœuvre aux ministres à faire quelquefois ce qu'ils veulent parce qu'ils savent que nous n'avons pas quelqu'un de très chaud qui est à la tête mais si nous avons désormais quelqu'un de chaud je crois que celui-ci pourra diriger ou donner beaucoup plus de souffle à son équipe gouvernementale et ça pourra nous donner des résultats beaucoup plus bénéfiques mais il ne faudra pas oublier non plus que le pays est un pays à vocation internationale ça c'est depuis notre histoire notre pays c'est un pays à vocation internationale plusieurs ne le savent pas quand on arrive dans la scène politique en République démocratique du Congo il faudra avoir le réflexe que nous ne vivons pas en vase clos et que bien plus encore que nous avons toujours des aspects qui nous viennent d'ailleurs par rapport à notre intérêt à nos intérêts par rapport à la position qui occupe mon pays et donc ça aussi c'est une dimension qu'il faudra intégrer dans le nouveau critérium du nouveau premier ministre du nouveau gouvernement qui viendra pour essayer de voir que le pays est un pays qui vit dans je vais dire dans une spirale de des appétits internationaux et qu'il faudra savoir répondre il faudra avoir des gens qui sachent répondre à à à tous ceux qui bougent sur la scène internationale et donc je crois que pour moi en tout cas pour le moment je crois que c'est c'est un peu ce profil là qui doit avoir le prochain formateur le prochain premier ministre voilà David Kogo quel profil pour les prochains formateurs du gouvernement alors déjà il doit s'agir de quelqu'un qui connaît son pays parce que le chef du gouvernement c'est le premier ministre c'est lui le chef de file c'est lui qui conduit la politique de la nation et donc il doit s'agir de quelqu'un qui connaît convenablement les défis à relever c'est vrai qu'on attaque souvent le président de la république parce que c'est lui qui est élu au suffrage universel direct c'est lui qui est élu directement par le peuple et donc le peuple les lie sur base d'un projet d'action c'est normal qu'on l'attaque mais en vrai c'est pas lui qui coordonne les actions du gouvernement ce n'est pas lui qui coordonne les actions des ministres c'est le premier ministre et donc il doit s'agir de quelqu'un qui connaît son pays qui connaît les défis qui connaît les besoins qui connaît les priorités à amorcer pour le bien du pays les défis il y en a légion il y a premièrement le défi sur le plan sécuritaire par exemple c'est vrai on va dire que sur le plan sécuritaire on doit d'abord regarder le président de la république qui est le chef suprême de l'armée et voir le ministre de la défense mais même le ministre de la défense c'est parti du gouvernement chapeauté par le premier ministre et donc il y a des injonctions qui peuvent être données convenablement par le premier ministre mais si vous avez un premier ministre assez mou qui pour agir il ne doit attendre que les injonctions du président de la république finalement la machine est bloquée la machine est totalement bloquée quand vous voyez par exemple la ministre de la justice qui récemment dit que elle va parler ou elle va donner quelques injonctions aux procureurs généraux et qu'on sort pour les députés provinciaux qui comptent monnayer leur voix pour les sénatoriales et les élections des gouverneurs elle dit qu'elle l'a fait sur injonction du président de la république c'est pas mauvais mais de un est-ce que d'abord elle-même la ministre ne savait pas parce que ça circulait dans les réseaux déjà que les députés provinciaux comptaient monnayer leur voix et où se trouve le premier ministre qui expédie les affaires courantes mais qui est quand même premier ministre expédient les affaires courantes pourquoi c'est pas lui qui a demandé à ce que la ministre de la justice le fasse donc on voit déjà que nous avons déjà actuellement même avant qu'il ne puisse démissionner un premier ministre un peu trop transparent bon pas transparent ce que je veux dire c'est à dire que c'est un premier ministre qu'on ne voit pas forcément dans le feu de son action ce qui n'est pas convenable quand je prends l'exemple de 2013 où il y a eu une opération pomme orange qui avait éradiqué les M23 c'était sous la conduite de Matata Pogno par exemple lorsqu'il était premier ministre c'est pour dire que le premier ministre peut avoir son importance sur le plan sécuritaire non seulement vis-à-vis de l'extérieur mais aussi sur le plan interne parce que nos policiers ici au lieu de nous assurer la sécurité c'est eux qu'on craint donc le citoyen voit le policier et il fouille le citoyen en train de conduire voit le policier de la circulation routière il bloque toutes ses portières il monte les glaces parce qu'il ne se sent pas en sécurité donc ceux qui sont censés nous assurer la sécurité sont plutôt les vecteurs d'insécurité et ça c'est pas bon il y a aussi un autre défi le défi socio-économique actuellement tout le monde se plaint de taux de chance on n'arrive plus à pouvoir consommer convenablement même les matières de première nécessité même des matières ou les éléments que l'on pouvait s'acheter à bas prix aujourd'hui il faut souffrir pour s'en approvisionner regardez le prix du pain aujourd'hui on pouvait avoir un seul pain à 200 francs mais aujourd'hui il faut payer quasiment le double le triple le quadruple pour avoir un seul pain c'est désastreux et donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui sache également maîtriser ces domaines là pour pouvoir assurer la stabilité économique du pays et c'est ce qui va promouvoir l'essor social du peuple congolais qui arrivera bien sûr à pouvoir mener ces activités parce que le taux de chance sera assez stable et pourra lui permettre de pouvoir avoir un bon essor le défi est également judiciaire parce que l'appareil judiciaire on le sait je cite le président de la république est malade mais il va continuer à demeurer malade jusqu'à quand il ne suffit pas de dire qu'il est malade il faut plutôt avoir les prescriptions nécessaires pour que la maladie s'arrête donc pour ça également il faut un premier ministre qui connaît les choses deuxièmement il faut un premier ministre je pense que l'avoir déjà évoqué qui sait s'imposer parce que comme je l'ai dit le chef du gouvernement c'est pas le président de la république le président de la république est le chef de l'exécutif dans l'exécutif le nôtre il est bicéphale il y a le président de la république d'une part et le gouvernement d'autre part chapoté par le premier ministre donc le premier ministre c'est lui le chef du gouvernement c'est lui qui est censé peser de tout son poids parce que lorsque l'assemblée nationale effectue son contrôle sur les actions de l'exécutif sur ce qui se passe et que l'assemblée nationale peut sanctionner elle ne peut sanctionner que les membres du gouvernement et pas le président de la république parce que c'est le gouvernement qui est l'élément actif de l'exécutif et donc on peut dire tout ce qu'on veut le président de la république ne peut pas être sanctionné par l'assemblée nationale c'est le gouvernement et donc pour que le gouvernement puisse être actif il faut que le premier ministre soit actif il ne doit pas être un premier ministre pantin celui qui ne doit agir que conformément aux manigances ou aux manipulations du président de la république ça doit être quelqu'un qui sache s'imposer quelqu'un qui puisse également avoir un sens de leadership capable de mener une troupe vers un idéal bien précis et ça on doit le sentir on doit le voir dans les décisions et dans les actions à mener donc premièrement quelqu'un qui connaît le défi et deuxièmement un leader quelqu'un qui sait mener les troupes quelqu'un qui sait être un chef de file voilà quelqu'un qui sait être un chef de file vous l'avez dit mais nous avons vu également Matata Pognou être consulté par l'informateur est-ce que c'est vrai que au regard de la loi c'est des partis qui regorgent un nombre élevé de députés qui pouvaient se prévaloir les doigts à qui pouvait revenir la prémature mais on a quand même des têtes d'affiches ici en République démocratique du Congo les cas de Matata Pognou qui a été consulté récemment par l'informateur est-ce que vous voyez Matata Pognou également remplir les critères que vous avez évoqués en tout cas je pense que même le dernier des Congolais c'est que monsieur Matata Pognou remplit le critère moi je ne peux malheureusement pas vous dire s'il sera Premier Ministre s'il sera dans le gouvernement etc moi je ne peux malheureusement pas vous le dire quand même qu'on sait que le Premier Ministre devrait normalement sortir de l'UDPS est-ce qu'à ce niveau de la situation on peut penser à ce que le chef de l'État puisse surprendre oui le chef de l'État avec notre régime politique le chef de l'État s'il a la majorité et que c'est lui le chef de cette majorité le régime peut virer vers le présidentialisme et donc c'est lui qui peut prendre certaines décisions il peut c'est vrai que le Premier Ministre doit provenir de la majorité parlementaire mais si c'est lui le chef de cette majorité il peut par une certaine voie d'injonction et d'arrangement pouvoir faire en sorte que le Premier Ministre ne soit pas de la majorité on l'a vu durant la transition avec Joseph Kabila il s'est enchaîné des Premiers Ministres qui n'étaient pas au départ de la famille politique du président de la République parce qu'il y avait cette nécessité donc sur base d'une nécessité avec la conjoncture politique actuelle cela est tout à fait possible mais de toutes les façons je pense qu'avec les critères que j'estime être convenables et que j'ai dit pour le Premier Ministre tout le monde peut donner un nom à un Premier Ministre et celui-là ne sera pas le mauvais Voilà Gilles Pitra on a parlé du profil pour le formateur du gouvernement mais quels sont les défis qui l'attendent ? Les défis on a essayé de les énumérer ici Madame Esther on a presque tout à refaire sinon à gonfler dans mon pays et donc j'ai la sécurité est un problème l'économie le social tout ça tout ça quand j'ai parlé du Premier Ministre un fédérateur c'est-à-dire c'est quelqu'un qui peut un visionnaire qui peut amener une troupe vers un idéal vers une vision vers une idée un bien-être un bien-être collectif surtout de la population qui n'attend que ça vous avez vu le président de la République a été largement voté et c'est une confiance un poids une responsabilité qui repose désormais sur ses épaules moi je crois que si hier il a pris des décisions sur base de certains arrangements aujourd'hui je crois que la responsabilité lui revient totalement de pouvoir prendre des décisions les plus efficaces les plus efficientes qui existent de sorte à donner des personnes dignes de propulser cette machine de la République démocratique du Congo pour aller de l'avant parce qu'aujourd'hui la population ne fait que se plaindre certes il y a des domaines pour lesquels nous avons vu qu'il y a des pas qui ont été faits mais ce n'est pas encore total ce n'est pas encore global il faudra encore je vais dire redoubler des efforts conjuguer d'autres efforts pour que la population se sente vraiment prise en charge le social surtout en République démocratique du Congo pose un grand problème donc c'est aussi parmi les attentes justement au niveau de la population tout à fait tout à fait la population n'attend que ça c'est vrai que le social c'est un terme vraiment générique il est transversal nous savons que sur le plan de l'éducation il y a des efforts qui ont été faits quant à ceux mais aujourd'hui c'est l'emploi c'est l'énergie l'électricité l'eau l'accessibilité à toutes ces choses qui font défi dans mon pays dans mon pays et donc je crois que de plus en plus le premier ministre qui viendra le gouvernement qui viendra devra vraiment rétrousser les manches pour essayer de travailler à bras les corps de prendre le problème à bras les corps et de trouver des solutions idoines sortir du monde de l'itopie et nous amener vraiment vers la réalité pour qu'on essaye de pousser parce que vous avez vu moi je crois que si on peut résumer le premier mandat du chef de l'état sur la base du fait qu'il a décuplé le budget du pays je crois qu'aujourd'hui je voudrais lui multiplier par 4 ou par 5 aujourd'hui je crois que le défi du deuxième mandat devait être celui où cette population de la République démocratique du Congo consomme c'est rendre compte qu'ils peuvent aussi maintenant consommer positivement le retombé de ces budgets qui a quadruplé dans mon pays donc c'est ça les défis sont énormes je crois que les bonnes personnes sont les... parce que il y a un adage qui dit ce ne sont pas il ne faut pas poser des questions de ce qu'on peut faire mais il faudra plutôt être quelqu'un qui apporte beaucoup plus de solutions je crois que le chef de l'état devra avoir un regard là-dessus et trouver des personnes dignes pour essayer d'honorer son deuxième mandat encore que n'oublions pas lui il marche sur le pas de son père le sphinx délimité c'est lui qui avait dit le peuple d'abord il faudra qu'au sortir à la fin de ces deux mandats que ce peuple d'abord là se dise réellement que nous avons d'abord été ça a d'abord été nous au devant avant d'être que la chose de politiciens où on a vu que ce sont des politiciens qui sont enregistrés à la solde de la population et ça ça sera pas David Koko faudra-t-il penser à réduire la taille du gouvernement ou la maintenir dans sa configuration actuelle ? ce qui est vrai il y a beaucoup de ministères inutiles dans notre pays il faut le dire il faut dire les termes il y a beaucoup de ministères qui s'entremêlent dans leur mission il y a beaucoup de ministères qui en réalité ne devraient pas exister je prends l'exemple du ministère chargé des relations avec le parlement excusez-moi mais en fait c'est quoi son travail ? c'est vrai que le gouvernement est censé être dans une certaine relation de contrôle avec l'assemblée nationale mais est-ce pour autant qu'il faut un ministère pour pouvoir s'occuper de ces relations-là ? à mon avis non quand vous prenez encore quel ministère ? en fait c'est pour dire qu'il y a des ministères finalement qui existent oui parce que le président de la république c'est lui qui a la latitude de pouvoir organiser le gouvernement comme il le faut parce que c'est par ordonnance que le gouvernement est organisé même si ce n'est pas lui le président de la république et le chef du gouvernement mais c'est par ordonnance présidentielle que c'est organisé et d'ailleurs les membres du gouvernement sont nommés par ordonnance c'est pour dire que c'est lui par rapport à un certain nombre d'arrangements qui peut également ajouter ou réduire des ministères mais on se rend compte justement qu'il y a des ministères qui ont été ajoutés par arrangement parce que les forces politiques présentes dans la famille politique voudraient également se retrouver il y en a qui vous disent il faut que je sois dans le gouvernement trouver moi une solution alors on vous craie des ministères et finalement des ministères qui sont budgetivores des ministères qui sont en train de pomper de l'argent et finalement on voit que les ministres qui sont là ou ces ministères on ne sent même pas l'impact leur impact sur le plan sur le plan social il faudrait penser à la réduction du train de vie des membres du gouvernement la réduction du train de vie oui parce que même quand ça me rappelle un peu la question du qu'on avait posé au président de la république sur top au Congo par rapport au salaire permettez moi de rigoler ceux qui ont suivi savent pourquoi je rigole mais justement la réduction du train de vie et même la réduction des institutions qui ne nous servent finalement à rien je ne suis pas contre l'existence d'un ministère des droits humains par exemple mais en vrai à mon avis tous les ministères sont des garants des droits humains de la population quand vous avez un ministère par exemple de l'énergie ça existe le ministère de l'énergie l'énergie c'est un droit fondamental du citoyen c'est constitutionnel et donc quand vous avez un ministre de l'énergie qui a la mission de pouvoir assurer la distribution énergétique sur tout sur toute l'étendue de la population nationale en d'autres termes il est garant de l'exécution ou bien de la réalisation l'effectivité d'un droit fondamental d'un citoyen quand vous prenez le ministère des genres famille etc ça aussi ce sont des travaux qui s'occupent des droits humains et donc quand vous avez finalement des ministères qui ont des particules des droits humains des populations et vous avez encore un ministre des droits humains et de l'autre côté vous avez encore une commission nationale des droits de l'homme la CNDH finalement on se demande qui fait quoi qui doit finalement s'occuper des droits humains dans ce pays il y a des ministères de trop et donc il faut en réduire certains et c'est pourquoi je dis il ne faut pas finalement constituer un gouvernement sur base simplement des arrangements parce qu'il faut faire plaisir pardon aux forces politiques qui conjuguent avec nous c'est vrai qu'il faut le faire mais il faut le faire dans le plus grand intérêt de la population cet argent que nous sommes en train de pouvoir donner à ces différents ministères sachant qu'il y a le directeur du cabinet par exemple du président de la république qui a rang de ministre le directeur du cabinet adjoint du premier ministre qui a rang de ministre c'est à dire quand on dit que vous avez rang de ministre vous n'êtes pas ministre mais vous avez droit aux privilèges aux avantages qui sont liés aux ministres c'est budgetivore toute cette affaire alors quand vous avez tout ça finalement ceux qui dirigent s'enrichissent et la population s'appauvrit parce que l'arzeau qui est censé bénéficier au peuple congolais est en train de tournoyer là-haut et ça ne descend pas suffisamment en bas donc il y a intérêt à mon avis de réduire le nombre de ministères et de le limiter aux strictes nécessaires voilà Gilles Pitra est-ce qu'il y a certains ministres certains membres de l'équipe qui se sont démarqués dans leur façon de travailler et que vous souhaiterez qu'ils soient encore reconduits dans le prochain gouvernement qu'on est en train d'attendre des pieds fermes oh tout de suite Guilouan Nomboyo quelqu'un qui a surpris plus d'une personne quelqu'un qui a travaillé efficacement je crois que tous les repères sont je vais dire les indicateurs sont verts dans le travail qu'il a pu faire je crois qu'il pourra encore bénéficier de cette même confiance nous saluons aussi le travail qui a été fait au niveau de la fonction publique par monsieur l'IAO qui a aussi fait du bon travail là-bas je crois que s'il faut regarder les statistiques il a arrosé toutes les formes de statistiques je crois qu'il y en a eu des ministres qui ont donné le meilleur d'eux que l'on pourra voir que nous souhaiterons voir dans le prochain gouvernement même si nous savons que la décision revient au chef de l'état lui seul qui peut décider qui doit venir mais s'il peut encore nous trouver des oiseaux rares comme ceux que j'ai cités pour essayer certes de réduire le nombre de je vais dire des ministères dans le gouvernement et aussi réduire les trains des vies je crois que de ces institutions je crois que ça sera quelque chose de très bénéfique que le peuple ne manquera pas de l'applaudir pour ça même si ça ne sera pas tout mais ça sera déjà un go significatif qui va dire déjà que nous allons sur une nouvelle période et que le chef est en train déjà de démontrer quelle est la vision qui sera celle de son deuxième mandat voilà David Kogo quelques ministres qui se sont démarqués rapidement avant de conclure alors moi je vais moi je vais me réserver de citer les noms des ministres parce que de façon générale je pense que tout le monde est d'accord que le premier mandat nous a laissé sur notre fin c'est à dire que plusieurs secteurs n'ont pas marché alors moi ce que je peux faire comme recommandation c'est premièrement de miser sur un nouveau vent il y a de ces personnes qui ont tellement eu leur chance qu'ils ne l'ont jamais saisi alors les voir être reconduit vous comprenez déjà qu'à mon avis la majorité de notre gouvernement qui est passé ne mériterait pas d'être reconduite les voir être reconduit alors que dans leur secteur ils n'ont pas réussi ça ce n'est pas aimer le pays ça c'est vraiment privilégier les intérêts individuels les intérêts partisans et les intérêts des personnes que nous côtoyons ou des personnes qui nous sont plus ou moins amicales déjà comme je l'ai dit miser sur le nouveau vent parce qu'il existe des jeunes très ambitieux des jeunes qui ont fraîchement de la matière des jeunes qui sont en quête d'expérience et qui ont quand même une certaine expérience qui peuvent donner un nouveau profil à notre pays deuxièmement il faudra miser également sur la technocratie des gens qui savent comment diriger un pays des gens qui ont le sens de poste de responsabilité des gens qui ne vont pas balbutier des gens qui ne vont pas trembloter devant l'argent dans notre pays on voit des gens devenir ministre alors que hier il était un chômeur c'est à dire quelqu'un qui n'a jamais travaillé de toute sa vie qui n'a jamais eu l'opportunité d'avoir accès à autant d'argent et subitement il devient ministre sans même passer par l'administration quand je vois l'actuel gouvernement de la Guinée récemment sorti par exemple la majorité des ministres sont ceux qui proviennent de l'administration c'est à dire ce sont des gens qui ont de l'expérience qui savent comment les choses fonctionnent qui savent comment mener les choses à leurs objectifs principaux et donc il faut également cette technocratie c'est à dire une symbiose de l'expérience et de nouveaux vents c'est à dire des personnes qui vont servir d'exemple à cette jeunesse qui viendra apporter un nouveau profil à notre gouvernement pour pouvoir atteindre convenablement ou bien pouvoir satisfaire les besoins qui méritent d'être étanchés 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 c'est pour la soie les besoins qui méritent pardon d'être rencontrés par nos gouvernements pour le bien de la population merci David Kogo second mandat de Félix Chisekedi avec qui et pour quel défi arrêt de la cour constitutionnelle à quoi peut aboutir les conclusions de l'informateur c'était donc là les thématiques qui ont été abordées au cours de cette émission madame messieurs nous en remercie à David Kogo Kabea et à Jules Pitramoukendi c'est la fin de cette émission je vous retrouve donc demain avec le même plaisir au revoir merci